Stéphane, vite, vite, je suis sur le point de devenir un misogyne primaire. Dis-nous du bien des femmes. C'est vrai que, à froid, sans contexte, sans second degré et sans recul, vous pouvez avoir l'impression parfois d'être tombé sur la chaîne, sur le profil, sur les réseaux sociaux d'un misogyne primaire. Et la réalité est évidemment bien plus complexe que cela. En général, c'est quand on observe et quand on met au jour les manigances, que ce soit d'une communauté, d'un genre, d'une engence, d'un clan, d'une tribu, d'un caractère, d'un type, d'un morphotype, c'est qu'en fait, on l'a trop aimé. On l'a encensé, on en a été sous le joug, on a été subjugué, on l'a idéalisé jusqu'au jour où on s'est pris la vitre bien transparente en sortant sur la terrasse d'un pas allègre. Et puis, PAM ! Là, on s'assomme et on se rend compte qu'il y avait une vitre et que derrière cette vitre, qui est désormais fêlée et qui ne reflètera plus jamais comme avant, par laquelle la lumière ne passera plus jamais comme avant, eh bien, on découvre un certain nombre d'artifices, d'artefacts. Et dès lors, on est vacciné. Voilà, on a grandi, on a souffert. Résultat, j'ai eu l'idée de vous le présenter finalement. Je vais vous le dire. Je vais vous dire ce que je préfère chez les femmes, mais je vais vous le dire sous forme d'une tétralogie, tétraptique. Vous savez, diptyque, c'est quand on présente deux tableaux là en face de l'autre. Triptyque, trois par définition. Donc quatre, c'est comment ? C'est quadri, tétra, quatuor, quartet. En fait, un quartet d'anecdotes mettant en avant chacune l'anecdote la plus représentative de la meilleure qualité et du pire défaut de chaque sexe. Nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur par une anecdote mettant en avant ce que je préfère chez la femme. Puis on fera le pire, et puis le meilleur chez l'homme, et puis le pire chez l'homme. Le 31, c'est Halloween. Bon, pour Halloween, on fait comme l'année dernière, 31 demi-journées de contenu, 31 demi-journées de formation, ce qu'on appelle dans le jargon mes séminaires. Eh bien, vous aurez le loisir, avec le coupon secret, tellement secret qu'il est écrit ci-dessous, de bénéficier donc de 15% sur... Oui, tout à fait, Maryse, 595 francs, 15% de réduction sur ces 31 demi-journées de formation. C'est seulement du 31 octobre au dimanche 3 novembre. Voilà, jeudi 31 octobre, dimanche 3 novembre 2019, 31 contenu à moins 15% avec le coupon disponible ci-dessous. Alors, la plus belle qualité de F, eh bien, il va falloir remonter à 1990, et je venais de recevoir un vélo. Enfin, la phrase est un peu inexacte. En fait, je n'ai pas reçu un vélo, où j'ai obtenu, finalement, le vélo que je convoitais et que j'avais réclamé à Cors et à Cri depuis des mois. Et puis, ce n'était pas mon premier vélo, bien sûr. J'avais eu un vélo d'enfant, qu'on m'avait d'ailleurs volé. Ensuite, j'avais eu un petit... Il avait été remplacé par un autre vélo d'enfant, un peu plus grand, qu'on appelait à l'époque un BMX. Vous savez, c'était ces vélos pour faire des figures, où le tube autour du cadre, la partie supérieure du cadre, donc le tube était entouré de mousse, au cas où on tombe sur le tube. Et cette mousse a été bien utile, d'ailleurs. Sinon, j'aurais peut-être une voie de castra aujourd'hui. Et à 13 ans, j'ai finalement eu mon premier... 12-13 ans, mon vélo d'adulte, qui n'était non pas un BMX, mais un mountain bike. Et oui, ça n'a rien à voir, un BMX et un mountain bike. Un mountain bike, c'était, vous savez, le début de la mode de ces vélos tout-terrains avec des dérailleurs 7 vitesses. Et ce vélo m'a fait naître en moi non seulement une volonté, enfin, une espèce de désir émancipateur. Il ne me suffisait plus de faire des tours du pâté de maison, de l'immeuble, comme ça, comme un dératé. Ça me paraissait un peu court. Quand on a un tout petit vélo avec des toutes petites roues, on va de son parking au parking du voisin. On fait un peu le tour de la rue. Quand on a un vélo d'adulte avec un grand cadre et des grandes roues, tout ça, ça paraît très étroit. Et comme je me rendais régulièrement à l'époque à Antibes-Jean-les-Pains, on habitait à Nice. Et Nice-Antibes-Jean-les-Pains, c'est une vingtaine de kilomètres, peut-être 21, 22, bon, on va dire une vingtaine, pour plein de raisons qui ne vous intéressent pas. Eh bien, le vélo d'ailleurs avait été acheté à Antibes, chez un marchand de cycle qui, à mon avis, existe toujours. Eh bien, un jour que nous l'avions apporté à réviser ou à réparer, parce qu'à l'époque, on révisait, maintenant, ça vous paraît peut-être incroyable, mais les vélos de qualité, à l'époque, devaient régulièrement faire l'objet d'une petite visite de contrôle. Et puis, il y avait une petite révision de la partie mécanique, de la partie derrière. Et je me rappelle avoir réclamé à ma maman de rentrer d'Antibes-Jean-les-Pains à Nice en vélo. 20 kilomètres à 12 ans ou 12 ans et demi tout seul sur la route en vélo, ce n'était pas tout à fait gagné. Et un jour, après X tentatives, elle a fini par accepter. Il faut bien comprendre que je n'avais jusqu'alors jamais fait de vélo seul sur la route. Et pour ceux qui ignorent la Côte d'Azur, le bord de mer qui longe, enfin, oui, la route de bord de mer entre Antibes et Nice, c'est quand même très passant. C'est une 2-3 voies où on peut rouler assez vite. C'était beaucoup moins aménagé à l'époque que ça ne l'est maintenant. Je vous parle d'il y a 30 ans, presque 30 ans, un peu moins de 30 ans. Et c'était une aventure dont je n'avais même pas songé, osé qu'elle accepterait. Et je me rappelle, avec la boule au ventre, je me rappelle de cette descente qui partait du marchand de cycle qui allait m'amener, finalement, en traversant le vieil Antibes au fameux bord de mer. Bord de mer dont le démarrage officiel de mon périple allait être symbolisé par le fort Vauban, que j'appelais à l'époque le fort Carré, juste après le port d'Antibes. Et puis du fort Vauban à l'enchaînement qu'a une surmer Saint-Laurent-du-Var, Cap 3000, eh bien, à l'époque, c'était une espèce de no man's land, très très peu aménagée, tout droit, et les limitations de vitesse étaient un peu plus élevées, je crois. À l'époque, ça doit être 50 maintenant. À l'époque, on devait être sur du 80-90. Et je me souviens que la quantité de sensations nouvelles quand vous n'avez jamais fait de vélo sur la route, vous avez 12 ans, c'est un nouveau vélo, enfin, c'était un bijou, si vous voulez. Ma mère avait dû se saigner aux 80 pour me l'offrir. Moi-même, je le considérais comme un bijou. D'ailleurs, je l'ai beaucoup respecté. Je l'ai encore, ce vélo. Vous imaginez bien que si je l'avais comme ça, si j'avais été un gosse de riche et si je l'avais maltraité, vous imaginez bien que je ne l'aurais plus 30 ans après, je sais exactement où il est, je sais où il est accroché. Et il est encore en parfait état de marche. J'imagine qu'il faut juste changer les deux chambres à air. Et la somme, en fait, d'influx et de sensations physiques, la façon dont les sens sont mobilisés dans une petite trotte pareille, je me rappelle, est incroyable. Je me souviens de ces sons, de ces voitures qui me croisaient, qui klaxonnaient parfois. Je me rappelle de cette sensation de vitesse en descendant la pente à travers le vieil Antibes. Je me souviens de... Enfin, je ne connaissais pas le code de la route, donc j'allais un peu au pif. Et en réalité, jusqu'au fort Vauban, j'avais une espèce d'influx comme ça, d'excitation, puis c'était en pente douce, c'était en descente, quasiment. Puis du fort à Villeneuve-Loubet, et à fortiori de Villeneuve-Loubet à Cannes-sur-Mer, c'est un faux plat, enfin c'est un vrai plat en réalité, vrai plat, faux plat. Et je me rappelle que c'est devenu plus drôle du tout et en réalité, je commençais à craindre en fait de perdre l'équilibre ou de glisser ou de me faire renverser. Les sons, l'air dans le visage, la fatigue, la nervosité, la sensation de la nouveauté, tout ça s'accumulait et je me rappelle être très tendu, être crispé, aller le plus vite possible pour finalement, à la fois par, comme petit garçon, comme dit Edgar Morin, la vitesse, c'est l'application dans le réel de la volonté d'absolu, on va aller le plus vite possible, on a l'impression de vouloir franchir le mur du son, en fait, le mur du son, je devais être à maximum 30 ou 35 à l'heure, je ne sais pas, 40, grand max en descente, et tout ça était physiquement très, très chargé, quoi. Et je me souviens qu'au moment où je commençais à fatiguer le plus, c'est-à-dire à mitrager au bout de 10, 12, 12, 12 kilomètres, 10, 12 kilomètres dans un contexte comme ça, un peu antagoniste quand vous n'avez jamais fait cette distance en vélo, ce n'est pas tout à fait évident pour ceux qui en riraient ou qui prendraient ça avec des dents, et je me souviens que le pire est arrivé qui était qu'en réalité, quelqu'un s'est mis à m'emmerder, en fait, c'est-à-dire que je ne devais pas assez tenir ma droite ou je devais peut-être au contraire peut-être être un peu trop plus vilanime, donc, et en fait, une voiture a décidé de me coller, enfin, en tout cas, de me déranger, de me terrifier et rester derrière moi et j'entendais alors parfois des klaxons, j'entendais, je ne comprenais pas bien, alors je me retournais très très peu parce qu'en réalité, j'avais qu'une envie, c'était que ça se finisse et à l'époque, il y avait très peu de feu, maintenant, j'imagine, peu de fois où j'y retourne, je sais qu'il y avait quasiment des feux tous les 800 mètres avec des bas-côtés aménagés, à l'époque, c'était vraiment une longue ligne droite quasiment sans aucun feu rouge et le peu de feu rouge, je crois qu'il y en avait un à Villeneuve-Loubet à hauteur des Marinab et des Anges, à hauteur de ces immeubles en forme de voile de bateau et j'avais eu la chance de l'avoir au vert donc je ne m'étais quasiment jamais arrêté et je sentais, en fait, cette inconnue qui me mettait la pression à quelques mètres derrière moi et plus, évidemment, je le sentais, plus j'accélérais mais bon, à un moment, on est aux limites de sa vitesse, plus j'accélérais, évidemment, plus j'étais tendu, alors l'inconnu forcément roulait trop lentement par rapport aux autres voitures parce que vous imaginez bien quand vous vous calez à la vitesse d'un vélo donc du coup, il était doublé lui-même par des gens qui le klaxonnaient mais je ne devinais pas vraiment d'où venaient les klaxons si vous voulez et je n'arrivais pas à me retourner, je n'avais pas encore l'équilibre et la maîtrise nécessaires pour rouler à fond tout en me retournant bien donc je lançais des brefs coups d'œil derrière moi et je voyais une forme, une espèce d'ombre et puis la lumière baissait et on était comme ça entre chien et loup et en fait je n'arrivais pas à distinguer si le chaos, si la confusion, si les klaxons que j'entendais derrière venaient de cet inconnu qui voulait m'impressionner ou des gens qu'il dérangeait lui-même ou qu'il doublait donc ces gens le doublaient précipitamment puis se rabattaient devant moi tout le monde n'a pas l'empathie de laisser de la place à un cycliste donc en plus je ne devais pas trop avoir l'attitude ou le langage corporel d'un cycliste j'étais une espèce d'ado avec mon short il m'est riboc et une touffe comme ça sur mon VTT tout neuf et je me rappelle être arrivé en fait exsangue à bout de force à bout d'un flux nerveux ce n'était pas que de la force physique c'était vraiment que j'avais totalement sous-estimé le chaos de la circulation et j'avais totalement sous-estimé que le fait d'être pris dans autant de signaux et autant d'antagonismes et devoir lutter pour mon espace pour ma priorité tout ça était vraiment très éreintant je ralentis ralentissant finalement à bout de souffle quasiment avec un torticolis je réussis à tourner la tête et à voir qui me suivait et en fait vous l'avez évidemment deviné c'était ma mère en fait qui me suivait et et ma mère avait 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 ma mère n'a pas eu le courage de m'empêcher de de me lancer dans ce petit projet mais en même temps elle m'a suivi tout du long pendant plus de 20 kilomètres pour que je ne tombe pas et qu'il ne m'arrive rien mais je ne m'aime pas pas je ne m'aime pas